Nous nous intéressons maintenant à la question de la politique énergétique de la France, mais cette fois dans le contexte international et géopolitique. En un mot, est-ce que la France peut être indépendante dans ce domaine ? On a donc vu, et on vient de l'aborder d'ailleurs, de manière assez saisissante, les impacts immédiats que la guerre russe en Ukraine a eu dans le secteur de l'énergie, et même au-delà du secteur de l'énergie d'ailleurs. Donc à la fois sur les questions d'approvisionnement, mais aussi sur la question des tarifs qui ont augmenté de manière très importante ces derniers mois et ces dernières semaines. Des tarifs de l'énergie et d'autres produits de première nécessité d'ailleurs. Cette crise, c'est donc une occasion de repenser la politique énergétique de la France et peut-être aussi à l'échelle mondiale. Donc pour en discuter, je reçois deux invités. Bonjour, merci de nous rejoindre sur ce plateau en direct. Fabien Guay, vous êtes sénateur de la Seine-Saint-Denis et directeur de l'Humanité. Et Marie-Noëlle Battistel, bonjour. Vous êtes députée de la 4e circonscription de l'ISER. Bonjour à tous les deux et merci d'être avec nous. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur www.cne22.fr et vous pourrez retrouver tous ces débats à la demande à l'issue de cette matinée. Alors pour commencer, c'est l'actualité russe qui va nous aider à plonger directement au cœur de notre sujet. Fabien Guay, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cette guerre est liée au marché européen de l'électricité ? Quel est le rapport entre ces deux grandes thématiques ? Bonjour, merci de l'invitation tout d'abord. Alors moi je crois qu'il y a d'abord une question politico-philosophique. Est-ce que l'électricité et l'énergie doivent rester un bien marchand, comme on le considère aujourd'hui ? Et donc si on le considère, c'est le marché européen, et je vais m'expliquer. Ou est-ce qu'on considère que c'est un bien commun, donc il faut le sortir du marché ? Et donc il faut un monopole public avec une entreprise publique, comme l'a été EDF pendant très longtemps et comment elle s'est construite, et GDF, qui est aujourd'hui devenu ENGIE. Moi je suis, vous l'aurez compris, plutôt de la deuxième branche, et de dire qu'on considère l'énergie comme un bien commun, et donc il faut le sortir du secteur marchand. Aujourd'hui ce n'est pas le cas. Il y a eu, et vos interlocuteurs précédents l'ont expliqué, une dérégulation, déréglementation et privatisation du secteur de l'énergie par paquet, c'est-à-dire que le Parlement européen a voté un certain nombre de paquets d'électricité et d'énergie pour libéraliser l'ensemble des secteurs, il y en a eu quatre. Et puis en 2002, il y a eu à Barcelone la réforme du marché européen de l'électricité. C'est-à-dire qu'on a interconnecté l'ensemble des réseaux, c'était déjà le cas, mais on a approfondi ça, donc tout est interconnecté. Donc on peut produire et vendre ou acheter de l'électricité à n'importe qui. Et puis pour le coup, on a créé un marché factice. C'est-à-dire qu'il n'existait pas le marché de l'électricité, puisqu'on le considérait avant comme un bien commun et sorti du secteur marchand, entre guillemets. Donc il a fallu créer le marché de toute pièce. Et donc il a fallu lui donner un prix au mégawatt-heure, comme le blé ou comme d'autres denrées qui sont sur le marché. Et donc pour créer ce marché et lui donner un prix qui n'est pas le coût. Le coût, c'est évidemment qu'est-ce que ça coûte à la collectivité, à l'État de produire. Il a fallu lui fixer un prix qui n'était pas le coût. Et donc on a décidé que le dernier mégawatt-heure produit, on le calculerait en réalité sur le dernier mégawatt-heure produit en Europe. Et en Europe, très souvent, le dernier mégawatt-heure produit, il est produit par des centrales à gaz. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Et là, je reviens jusqu'à aujourd'hui et à votre question. Aujourd'hui, il y a une flambée du gaz. Évidemment, avec la crise russe, on le sait, plus de 40% du gaz européen est produit en Russie. Et donc, lorsque les centrales à gaz européennes essaient de produire de l'électricité avec du gaz, comme le prix du gaz a triplé, automatiquement, le prix de l'électricité se voit triplé. Et donc, rien à voir entre le gaz et l'électricité, sauf qu'on est pied et poil lié avec le marché, on est pied et poil lié avec les règles européennes, on est pied et poil lié avec le marché et donc au dernier mégawatt-heure produit. Et donc, on se retrouve dans une aberration où, en France, 70% de notre électricité est produite par le nucléaire, qui aujourd'hui, pour des raisons historiques, parce qu'on a amorti les coûts depuis une dizaine d'années, est très peu cher et très décarboné. Eh bien, on se retrouve quand même à avoir une explosion du prix de l'électricité due à l'explosion du prix du gaz avec la crise russe et donc à ce que les consommateurs et les consommatrices, les usagers de l'électricité voient leur facture augmenter. Et donc, oui, il y a besoin de sortir en réalité du marché européen, mais ça sera peut-être une deuxième question, mais on nous a expliqué pendant très longtemps que ce n'était pas possible. Il faut regarder, en ce moment, il y a une actualité, vendredi, l'Espagne et le Portugal viennent d'avoir une dérogation de la Commission européenne pour sortir temporairement du marché européen de l'électricité et donc, justement, que leur production calcule le prix réel de ce que ça coûte. Donc, c'est possible et donc, il faut une volonté politique, mais ce n'est pas en tout cas ce que le gouvernement, avec Elisabeth Borne, qui vient d'être nommée hier, a envie de faire, je crois. Alors, justement, les choses sont bien faites. J'allais poser la question à Marie-Noël Batistelle. Est-ce que vous partagez ce constat sur la nécessité de sortir du marché européen de l'énergie, de l'électricité ? Et est-ce que c'est possible ? Oui, effectivement, je partage ce constat depuis longtemps, puisque je porte ça depuis plusieurs années. Je ne suis pas la seule, mais en tout cas, je fais partie de celles qui combattent ardemment cette question du marché européen. Mais tout d'abord, je vais peut-être abonder dans le sens de Fabien sur la question de l'énergie et comment elle est considérée. Aujourd'hui, c'est vraiment un bien de première nécessité, comme l'eau. Et j'ai envie de dire, et Fabien l'a dit, on est face à deux biens communs, qui sont l'énergie et l'eau, qui se recoupent d'ailleurs dans l'hydroélectricité. Mais on y reviendra sûrement, parce que je ne pourrais pas partir de cette table sans évidemment parler de l'hydroélectricité, qui est mon combat de 10 ans. Mais effectivement, cette hausse extrêmement forte, qui impacte aujourd'hui à la fois les consommateurs particuliers, mais aussi les collectivités, les entreprises, alors elle vient, elle s'est accentuée avec la guerre en Ukraine, mais nous avions aussi la crise Covid, qui avait commencé à nous alerter sur cette question. Et je crois que la guerre en Ukraine, et donc cette dépendance au gaz russe, est mise évidemment en évidence et au grand jour aujourd'hui. Et je crois qu'elle va effectivement contribuer à ce qu'il y a un regard peut-être un peu différent de la Commission européenne, ce qui a été déjà le cas avec la question du Portugal et de l'Espagne, dont on vient de parler à l'instant. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, ce marché qui finalement se cale complètement sur le gaz ou le charbon, à l'ère du changement climatique et des enjeux qui sont extrêmement forts, ce n'est plus possible. Et donc il y a une vraie nécessité de réorganiser ce marché d'électricité. Donc effectivement, c'est difficile, on ne peut pas dire que c'est simple, puisque c'est une décision qui devra venir de l'Europe et donc des 27 pays qui la composent. Mais je crois que chacun des pays change aussi de regard aujourd'hui par rapport à cette crise de l'Ukraine. Et malheureusement, quelquefois, il faut des guerres pour comprendre des choses. Et j'espère que ça s'installera durablement dans le débat et que demain, on sera en capacité, et je l'espère avec le nouveau gouvernement, même si j'ai quelques doutes sur cette volonté-là, de construire une nouvelle organisation du prix de l'énergie qui ne doit pas reposer sur le marché, mais être basée sur la mission de service public, puisque ça doit relever d'un service public et pas d'un service marchand. Alors qu'est-ce qui s'est passé au Portugal et en Espagne, pour que ce soit possible là-bas ? Et quelle est la différence ou peut-être les points communs ? Est-ce qu'on a les mêmes leviers ? Est-ce qu'on peut le faire ici aussi ? Je ne sais pas lequel de vous deux veut répondre. Alors c'est vrai qu'on n'est pas dans tout à fait la même situation. Il faut être tout à fait honnête. Pourquoi ? Parce que le Portugal et l'Espagne, par leur situation géographique, sont à la pointe de l'Europe. Et c'est vrai que leur interconnection, la seule qui existe pour ces deux pays, c'est la France. Et qu'en réalité, ils sont très mal interconnectés et que les échanges sont de l'ordre de 5%. Voilà. Il faut être tout à fait honnête. Et donc, en réalité, toute la production pour ces deux pays repose sur ces deux pays. et ils bénéficient extrêmement peu, en réalité, de l'interconnexion européenne et surtout franco-espagnole. Donc, ils ont demandé en disant, vu la situation telle qu'elle est, nous en bénéficions extrêmement peu et nous avons en réalité tous les désavantages avec l'exposition qu'on vient d'expliquer. Et donc, c'est pour ça que la Commission européenne a abondé. Mais pour le coup, je crois qu'il faut s'appuyer sur cet exemple pour dire, regardez, ça ne fonctionne pas, même pour la France qui est mieux interconnectée, qui a plus de réseaux avec l'Allemagne, la Belgique, l'Italie ou un peu l'Espagne. Mais il faut qu'on puisse s'appuyer sur cet exemple-là en disant, il faut refonder complètement le marché de l'électricité. Et donc, je crois, ce que vient de dire Marie-Noël, c'est de dire, il faut un combat politique au sein de l'Union européenne pour dire, soit c'est un bien marchand et nous continuons dans ce sens-là, comme sur la question du ferroviaire où on voit que les privatisations et la dérégulation n'a apporté quoi ? Que des désavantages pour les usagers et des désagréments pour les salariés. Donc, sur la question des télécoms, sur la question de l'eau, qui, d'ailleurs, on vit une époque de sécheresse, c'est très interconnecté. Là aussi, il y avait les questions d'énergie. Je laisserai Marie-Noël parce que c'est la spécialiste. Mais moins d'eau, déstress hydrique, ça veut dire que nous avons un problème sur nos barrages hydroélectriques. C'est 11% de la production française. Et c'est aussi un méfait pour nos centrales nucléaires qui ont besoin de l'eau pour, évidemment, refroidir les réacteurs. Et lorsque il y a un stress hydrique et des sécheresses, comme nous sommes en train de le vivre dans un certain nombre de départements français, ça peut poser des questions, y compris des arrêts de tranches. Donc, vous voyez, tout est interconnecté. Et donc, je veux dire, soit on voit bien qu'on nous amène dans le mur, donc il faut repenser à autre chose. Il faut des services publics, il faut des monopoles publics, il faut des entreprises publiques. Ce qui ne veut pas dire que nous n'aurons pas besoin de rester interconnectés et que s'il y a un besoin pour les autres pays, nous fermons toutes les vannes. Bien sûr que non. Si nous, nous sommes en surproduction à un moment donné et que tel ou tel pays, notamment les Portugais, les Espagnols, puisqu'ils sont à la pointe, aient à un moment donné une sous-capacité de production, évidemment, nous aurons une relation de solidarité européenne et nous pourrons leur vivre. Mais ce n'est pas la même chose de dire coopération ou simplement esprit de marché. Et puis, juste une question, il y aura le débat, mais il faudra revenir aussi sur l'AREN, qui est ce dispositif franco-français qui, là aussi, est complètement aberrant et qui pèse en partie sur l'augmentation parce qu'il y a la question avant Covid, la prix du gaz, etc. Mais il y a aussi l'AREN, qui est donc ce système en 2010 qui demande à EDF, producteurs historiques, de revendre une partie de sa production aux acteurs alternatifs pour que ces acteurs alternatifs puissent le concurrencer. Et aujourd'hui, on arrive dans un système où les acteurs alternatifs demandent aux autorités, en vérité la creux, mais pour ne pas perdre trop nos auditrices et auditeurs, et qui demandent donc à l'État d'augmenter les prix d'EDF pour leur vendre et pour pouvoir les concurrencer moins chers. Donc, on est dans une aberration totale. Ce système coûte de l'argent et c'est une raquette organisée depuis 10 ans, en réalité, sur EDF et aussi sur le portefeuille des usagers. Donc, il faudra aussi revoir ce système qui n'est que franco-français et qui pénalise très fortement les usagers de l'électricité. Et qui repose finalement sur le même principe à l'échelle internationale qui est qu'il y a des acteurs qui bénéficient de ce système et qui en profitent et à commencer par les grandes entreprises et de gaz et de production du gaz et du pétrole qui continuent de faire des millions et des milliards de profits et qui n'ont absolument aucun intérêt à replacer l'intérêt général. Donc, comment on lutte aussi contre ces grands acteurs qui continuent de placer les dividendes de leurs actionnaires en priorité par rapport aux besoins des consommateurs ? Comment on peut lutter contre ça ? Déjà, pour répondre à la question précédente, effectivement, la Commission européenne a considéré que le Portugal et l'Espagne, mon collègue l'a très bien expliqué, étaient à considérer finalement comme le régime des îles où les interconnexions étaient difficiles. Mais c'est un débat, un début. Et je pense que c'est une entrée aussi pour nous pour progresser dans cette mutation de la vision dogmatique de la Commission européenne. Et je crois qu'elle évolue aussi parce que maintenant, elle envisage quand même la création d'opérateurs publics en charge d'offrir des tarifs réglementés, ce que nous faisons déjà en France, mais qui n'étaient pas finalement quand même pas très une idée courue dans la Commission européenne. Et je crois que la crise de l'Ukraine va quand même changer un petit peu les choses et peut-être révéler des nécessités aujourd'hui et de se dire finalement cette ouverture à la concurrence, est-ce qu'elle a fonctionné ? Tout le monde reconnaît qu'elle ne fonctionne pas. Et pourquoi elle ne fonctionne pas ? Parce qu'elle est basée lorsqu'on développe des opérateurs alternatifs, il y en a aujourd'hui 40, qui viennent évidemment se sourcer majoritairement à l'arène quand les prix sont très élevés, mais qui évidemment ne se sourcent pas à l'arène quand les prix sont bas. Donc en fait, on a ce double sens qui n'existe pas et EDF est pénalisé de manière très importante et alors aujourd'hui avec le relèvement des 20 TWh supplémentaires qui représente quand même 8 milliards sur... C'est quoi le relèvement des 20 TWh ? C'est 20% de plus que le plafond qui était prévu de 100 TWh dont EDF a l'obligation de céder à ses concurrents sur la base d'un tarif qui a été fixé à 42 euros il y a 10 ans qui n'a pas évolué, même pas de l'inflation, ce qui est là aussi une aberration totale et donc quand on sait qu'aujourd'hui on est plus près des 50 euros le TWh et bien qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'à chaque fois que EDF sert ses concurrents ils perdent de l'argent et là c'est 8 milliards de plus par rapport à ce qu'il sert aujourd'hui et quand on regarde quand même les 40 fournisseurs alternatifs bon on ne citera pas de nom ici mais quand même il y en a ont-ils besoin de la subvention d'EDF pour se faire des profits alors qu'ils en ont fait de manière massive notamment ces deux dernières années donc là il y a quand même un dysfonctionnement important et on pourrait aussi encore relever davantage puisqu'une loi est passée sur le mandat précédent qui permet d'aller jusqu'à 150 TWh et alors là je ne vous explique même pas la difficulté que rencontrera EDF est-ce que c'est le moment aussi de fragiliser notre entreprise publique alors qu'elle a un mur d'investissement extrêmement important et que notre pays doit investir massivement dans les énergies renouvelables doit investir aussi massivement sur l'hydroélectricité même si on dit aujourd'hui c'est plus possible de faire un barrage il y a d'autres d'autres investissements notamment le surequipement des barrages existants dont la loi enfin un amendement avait été porté que j'ai porté moi-même qu'on a obtenu il y a deux ans pas un seul dossier n'est sorti du ministère donc il y a une inertie qui ne nous permet pas non plus de progresser de manière importante sur notre indépendance énergétique parce que finalement la France il lui reste 15 à 17% de dépendance aux autres énergies donc entre la soubriété énergétique l'efficacité énergétique etc. on pourrait résoudre cette question sauf que évidemment il ne faut pas tomber dans le piège de se désolidariser des autres pays européens et on doit regarder ça d'une manière globale ce qui nécessite que chacun des pays de l'Europe fasse aussi cet effort et investisse de manière importante quand on prend une décision politique de sortir du nucléaire et que en contrepartie on réouvre des centrales à charbon etc. est-ce que c'est la bonne voie ? je ne le crois pas donc il faut véritablement avoir un regard global de l'entièreté de l'Europe des interconnexions qui existent déjà mais avec cette vision de souveraineté et d'indépendance aux autres sources et en tout cas notamment aux gaz russes puisque là on voit et ça nous éclate à la figure combien il va être difficile dans l'avenir et quel impact ça va avoir sur l'ensemble des citoyens des entreprises des collectivités donc effectivement il faut se poser le sujet aujourd'hui ce bien essentiel ce bien commun qu'est l'énergie comment on le protège comment on on met en place un service public qui a sa vraie mission de service public et qui régule les tarifs de manière stable et durable et aujourd'hui ce n'est pas possible donc on ne pourra pas financer à coups de chèques énergie qui ne répond pas qui répond à l'urgence mais qui sur le long terme n'est pas une solution pérenne Alors justement comment on prend Fabien Gué en compte cette échelle européenne et internationale et de coopération et de solidarité et en même temps aussi peut-être de risque que ça peut représenter quelle est la situation des autres pays comment eux voient-ils leur propre position vis-à-vis de la Russie par exemple peut-être que tout le monde n'a pas la même capacité à se désolidariser de la Russie comment on fait ? Là c'est un débat politique de très haut niveau Et on y est et c'est le CNE 2022 suivez-nous sur www.cne22.fr Mais qu'il nous faut avoir la situation du Porte du Gall et de l'Espagne n'est pas celle de la France nous l'avons dit n'est pas celle de l'Allemagne qui a fait un choix à un moment politique de farmer très rapidement des centrales nucléaires et pour revenir au charbon et dont on voit aussi les limites nous ne sommes pas dans le même débat que les pays du nord de l'Europe qui dépendent pour quasi-majorité voire quasi-totalité du gaz russe et de toute façon la politique énergétique elle est sur long terme elle ne peut pas se voir à très court terme est-ce qu'on peut demain matin se passer du gaz russe il faut être franc non parce que nous nous mettrions en très grande difficulté au niveau européen et même si demain nous décidions politiquement et ça serait juste la question n'est pas de soutenir Vladimir Poutine et son invasion en Ukraine qui est intolérable inacceptable et que nous condamnons avec toute force et il faut le redire mais si demain matin nous décidions de nous sortir complètement du gaz russe ou du pétrole russe parce qu'on n'évoque pas mais la Russie est un très grand producteur de pétrole et livre beaucoup en Europe nous serions en très grande difficulté et je ne suis pas certain là il faudrait que nous ayons un vrai débat avec des chiffres que nous pourrions dans toute l'Europe avoir une capacité de production qui permette même avec le réseau européen même avec le réseau interconnecté de satisfaire l'ensemble des usagers et des entreprises européennes donc si nous voulons arrêter de dépendre du gaz russe et de toute façon il faut sortir des énergies fossiles là il y a une question évidemment diplomatique immédiate mais il y a surtout ce que disait Marie-Noël et elle a tout à fait raison commencer sur 10 ans à se dire on veut se débarrasser des centrales à charbon du gaz et des énergies dites fossiles parce que je rappelle quand même qu'il y a urgence pour la planète le GIEC vient de nous dire que nous n'avons plus que 3 ans pour orienter nos politiques de production de consommation de transport donc 3 ans c'est demain matin donc sur 10 ans il faut se dire comment nous arrivons avec de l'énergie nucléaire la plus décarbonée possible mais donc il y a aussi des débats évidemment les déchets tout ça et moi je ne l'ignis pas mais aujourd'hui c'est une énergie pilotable et la plus décarbonée et augmenter les énergies renouvelables comme nous le faisons mais en arrêtant de subventionner le privé et c'est pour ça qu'il est important d'avoir un service public et notamment je redis il y a la géothermie il y a l'éolien il y a l'éolien offshore il y a tout un tas de débats et il y a aussi nos barrages hydroélectriques il faut les défendre parce qu'ils sont aussi menacés là aussi de privatisation probable et je pense que ça c'est un débat et un combat que nous menons collectivement Marie-Noël elle est à la pointe puisqu'en Isère il y a beaucoup de barrages mais nous sommes nous sommes aussi dans cette bataille pour les garder dans le giron dans le giron public et donc oui il faut se dire que sur des ans il faut investir et il faut investir massivement parce que j'ai envie de dire on peut s'émouvoir là et à juste raison et dire ah mais c'est fini sauf que la réalité ce n'est pas vrai et nous n'y arriverons nous n'y arriverons pas si même nous voulions le faire parce que même ce qu'a fait l'Allemagne même en fermant ses centrales nucléaires le plus rapidement possible elle s'est mise en très grande difficulté elle a fait appel au charbon et elle a fait surtout appel à l'interconnexion européenne donc voilà donc sur 10 ans où nous voulons investir quelle capacité quelle capacité d'innovation pour au final sortir des énergies fossiles et avoir une indépendance et une souveraineté européenne en matière énergétique je pense que c'est important et juste un mot sur les bénéfices des grands groupes moi je pense que il faut commencer par dire la première chose il faut mettre fin au système de l'arène et je rappelle que c'est un système franco-français donc la bataille elle est aussi avec la commission européenne mais aussi en France parce qu'on a eu 42 acteurs alternatifs qui aujourd'hui ni ne produisent ni ne transportent ni ne distribuent mais juste vous font une facture juste ça c'est à dire acteurs alternatifs c'est ils font de la facturation ils achètent à EDF et sur le marché pour vous le revendre et ils font des bénéfices records avec ce système de l'arène qu'a très bien expliqué Marie-Noël à un prix record ils l'achètent à EDF tout en le dépouillant et en vous le revendant au prix fort c'est à dire que c'est les usagers et EDF qui payent la note donc on leur dit déjà ça ferait un peu d'argent et puis après il y a une vraie question est-ce qu'on fait payer des grands groupes là dans un moment de crise où les prix explosent là il y a une question moi je suppose qu'on leur fasse payer une partie de la note et puis après il y a tout un levier fiscal mais en dernier c'est à dire il y a la question si nous reconnaissons que c'est un bien commun je pense que nous avons un débat autour de la TVA à 5,5 au lieu de 20 tel qu'elle est aujourd'hui mais c'est le dernier levier le levier fiscal mais d'abord faire payer les grands groupes si c'est un bien de première nécessité comme l'eau comme l'électricité évidemment comme le gaz ou comme tant d'autres choses alors il faut que la TVA soit à 5,5 il est insupportable que sur la facture d'électricité 30 à 40% sont aujourd'hui des taxes au moment où un certain nombre je rappelle que de 12 millions de nos concitoyens et concitoyennes sont en situation de précarité énergétique ça veut dire quoi ? c'est à dire que des gens font le choix de ne pas se chauffer l'hiver ou de se passer de l'électricité par exemple le soir en journée et l'électricité ou le gaz dans un foyer familial c'est pour se nourrir c'est pour se chauffer c'est pour se laver et donc ça c'est véritablement insupportable On voit bien que cet argument tarifaire il peut aussi en tout cas il a le potentiel d'être un moyen de ralliement des opinions publiques aussi peut-être pour soutenir ce combat et on voit bien aussi que la question de la géographie elle est revenue plusieurs fois en filigrane qui indique que la solidarité elle doit aussi être pas seulement à l'échelle européenne d'ailleurs même à l'échelle du territoire français tous les territoires ne sont peut-être pas dotés de la même manière surtout si on doit commencer à parler des énergies renouvelables et là je vous passe la main sur la question de l'hydroélectricité que vous teniez à développer et d'une manière plus générale quelles sont vos propositions en termes de politique énergétique de la France ? Déjà juste pour ajouter quelque chose sur la question de la reine évidemment les fournisseurs alternatifs ne produisent pas mais en plus lorsqu'il y a danger et qu'en fait les prix sont très très hauts ils abandonnent leurs clients et EDF est obligé de les récupérer donc on a quand même voilà on ne citera pas de nom mais c'est quand même aussi une dérive de la reine qu'il faut qu'il faut le soulever et surtout qu'il faut supprimer et là je suis entièrement d'accord là-dessus alors la question de la géographie alors à l'intérieur de la France déjà on a quelque chose qui s'appelle et qui est extrêmement précieux en France c'est la péréquation qui permet d'avoir un tarif pour tout le monde le même qu'il habite dans un village de masse circonscription perdu au milieu de la montagne de neuf habitants ou qu'il habite dans la ville de Paris donc ça c'est extrêmement précieux et c'est tout un débat qu'on aurait pu qu'on a pu avoir dans le cadre du projet du Grand Hercule qui mettait à mal le système intégré d'EDF et la question du système intégré est extrêmement importante et majeure dans notre pays mais qui peut à mon avis être développée partout ailleurs donc pour venir sur la question des concessions hydroélectriques aujourd'hui plus qu'hier encore comment pourrait-on accepter qu'il y ait une mise en concurrence sur un outil de production tel que celui-ci avec ces enjeux majeurs de climat ces enjeux majeurs de prix quand on sait que l'hydroélectricité est le pilier indispensable de l'équilibre de notre système électrique parce qu'il est pilotable flexible et c'est un moyen de stockage extrêmement puissant donc si ça pouvait être entendu encore il y a quelques années mais aujourd'hui comment pourrait-on accepter cela et franchement je considère que la commission européenne dépense beaucoup d'énergie à mettre en demeure la France qu'elle pourrait mettre au profit d'une réflexion globale sur le système énergétique de l'Europe avec peut-être un modèle qui ressemble à celui de la France qui a fait ses preuves depuis des décennies et c'est pour ça qu'on combat tout ce qui pourrait mettre atteinte à ce système performant et donc la question des concessions alors nous avons gagné du terrain puisque j'ai commencé à m'occuper de ce dossier il y a dix ans déjà et depuis dix ans pas une centrale hydroélectrique n'a été mise en concurrence alors qu'elle devait démarrer en 2010 déjà mais il faut aussi aller plus loin parce que cette menace permanente même si on arrive à la contrer empêche des perspectives de long terme et Alexandre Gria le disait tout à l'heure la question de l'énergie et du système énergétique on est sur des investissements et des programmations de long terme et la question du marché c'est du court termisme et donc ça ne va pas ensemble il faut absolument à la fois contrer évidemment et j'espère pouvoir continuer à le faire la non mise en concurrence des concessions hydroélectriques mais plus généralement construire ce service public de l'énergie et particulièrement de l'électricité et bien merci beaucoup à tous les deux malheureusement ce débat touche à sa fin merci Fabien Gué donc sénateur de la Seine-Saint-Denis et directeur de l'Humanité et Marie-Noëlle-Baptistel députée de la 4ème circonscription de l'ISER merci à tous les deux de nous avoir rejoints pour ce débat nous continuons immédiatement avec notre 3ème débat de de la Seine-Saint-Denis